C'est un véritable marathon. Sur la plage, top départ des 6 heures de bergue sur mer, une des courses de char à voile les plus éprouvantes au monde. La difficulté c'est déjà l'endurance. Habituellement les courses ça dure 30 minutes en championnat. Et là par contre on a 6 heures, donc le but c'est d'avoir un char qui tient 6 heures sans avoir d'ennui technique. C'est déjà une performance. Et chaque équipe compte deux pilotes en 6 heures, ils doivent se relayer pour effectuer un maximum de tours de piste. Une course contre la montre et surtout ce matin sous une pluie battante, un défi lancé aux éléments. On voit rien parce qu'il pleut, on a du sale dans la gueule. C'est un vrai plaisir. C'est surtout le vent qui est changeant. Le vent, la pluie, à cause de la pluie, la plage école un peu plus. Donc c'est un peu traître quoi. Pas de quoi effrayer ces pilotes chevronnés parmi les 30 équipes en liste de grands champions venus de toute l'Europe. Tous veulent se frotter à la plus ancienne course d'endurance de char à voile et faire plaisir aux spectateurs. Elle est devenue au fil des ans la course mythique comme il y a les 24 heures du monde dans l'automobile. Eh bien il y a les 6 heures de berg de char à voile. Les bergues sont très réputées justement. On a une plage très changeante. C'est pour ça que les pilotes aiment cette plage et veulent gagner justement les 6 heures de berg. Et les vainqueurs cette année ont grandi sur ces mêmes plages de la côte d'Opale. Amaury Lequette et Hugo Perron entrent pour la première fois dans la légende des 6 heures de berg-sur-mer.